Je suis très heureux de vous retrouver avec grandomobile.fr et GT Auto pour une nouvelle session d'essai 2020-2021. Nous allons faire ce que nous faisons depuis 7 ans, c'est-à-dire 2 essais par semaine que nous vous proposerons afin de mieux vous informer sur les nouveaux modèles qui arrivent en Martinique, toutes marques confondues. Je voulais avant toute chose vous remercier pour votre présence effective sur l'ensemble de nos médias puisque vous étiez près de 260 000 à venir visionner nos essais et lire nos articles pendant la période d'été. Merci à vous, vraiment, sans vous rien ne serait possible. Alors nous sommes dans un essai quasiment mythique puisqu'il s'agit du nouveau Defender de Land Rover qui arrive en Martinique. Et vous allez voir qu'il gâte, comme on pouvait s'y attendre, les traits iconiques et reconnaissables des générations précédentes en y ajoutant de la rondeur et bien sûr des courbes. L'influence du Land Rover, on peut se poser la question, et bien moi je vous réponds, c'est presque de la sensualité. Ce Defender 2 litres revient pour une mise à jour près de 12 ans après la dernière et s'offre un lifting dans l'air du temps, loin du néo-rétro et autres tendances nostalgiques. Fait pour les terrains hors normes, en Martinique, le mythique 4x4 de la marque anglaise s'intègre avec une évidente aisance. Demain, Roi des Mornes, nous le lançons sur les routes de notre île pour une exploration sans compromission. Départ donc de chez Auto Premium, direction le Grand Nord, pour voir ce qu'il s'y passe. En tout cas, moi je vous dis à très vite et n'oubliez pas de vous abonner et de secouer la petite cloche pour être sûr d'avoir l'ensemble des informations chaque semaine sur nos essais. A très vite ! Et bien pour votre information, les performances sur route du nouveau Defender ont été perfectionnées au Nürburgring en Allemagne, tandis que son aptitude au tout-terrain a été développée sur les chemins boueux d'Isse-Nord au Royaume-Uni, sur les pistes rocailleuses de Moab dans l'Utah, ainsi que dans les dunes sablonneuses de Dubaï. Le nouveau 4x4 permet ainsi d'entrer dans la famille Defender, dotée d'une polyvalence d'utilisation inégalée, doublée de nouveaux niveaux de confort et de maniabilité. Le nouveau Defender a été conçu et développé au Royaume-Uni, à Gaïdon, qui abrite des infrastructures de design, d'ingénierie et d'essais de niveau mondial de Land Rover. Il est produit sur le site de Pointe récemment inauguré à Nitra, en Slovaquie. Angle arrondi, faradet des allures ludiques à l'avant et à l'arrière, et carré original incrusté dans la vitre de Custode, pas une seule ligne et pas une seule pièce de tôle n'a été reprise de son prédécesseur. On se rend très vite compte que le directeur du design, Jerry McGovern, a réalisé du bon travail, sans tomber dans le piège du rétro. Il a dessiné un 4x4 que l'on reconnaît instantanément comme étant un Defender. En effet, il possède le même caractère et les mêmes caractéristiques, qu'il s'agisse de la roue de secours montée sur la porte arrière ou de sa ligne de ceinture parfaitement horizontale. Pour les puristes accros à la tôle et aux lignes coupées à la scie à métaux, ils auront sûrement un brin de nostalgie, mais tout change, la sécurité et le confort prime, il faut aussi l'accepter. Sous-titrage ST' 501 A l'intérieur, les designers ont fait en sorte que le Defender soit fin prêt pour le rendez-vous avec la génération iPhone. Certes, on trouve toujours des poignées auxquelles on pourrait sans doute attacher un éléphant, des écrous et des boulons visibles et des revêtements pour lesquels les projections de sable ne sont qu'un dupiling. Mais en parallèle, les Britanniques ont, pour la première fois, équipé le véhicule d'instruments numériques et remplacé de nombreuses commandes par un grand écran tactile. Même le Wi-Fi est disponible à bord et la clé de contact devient une clé loisir que l'on peut emporter avec soi sous forme de bracelet pour faire son jogging ou aller nager. Et dans aucune voiture, on ne trouvera autant de points de recharge USB que dans le Defender, comme l'affirment ces concepteurs. Ils ont raison, regardez vous-même. Tout comme pour son design, le nouveau Defender fait également peau neuve au niveau technique. S'il était jusqu'à présent l'un des derniers 4x4 à encore être doté d'un châssis en escalier posé sur des essuies rigides, il se rapproche désormais du Discovery et se paye également une structure monocoque en aluminium sur laquelle s'articulent des suspensions indépendantes. Il est également équipé de 4 roues motrices à commande électronique et du système de contrôle terrain à response qui est déjà monté sur les autres modèles de la marque. En option, il est même possible d'avoir une suspension automatique mais le meilleur est ici. Comme on dit au rugby, les fondamentaux d'abord et le Defender ne fait pas l'impasse. Porte à faux avant et arrière très court, garde au sol de 291 mm, angle d'approche de 38 degrés, angle de sortie de 40 degrés et franchissement de guet de 90 cm de profondeur. Espérons que ces brillantes capacités soient utilisées à autre chose qu'à escalader notre trottoir du centre-ville. Les motorisations sont au nombre de 5 avec là aussi une mise à jour technologique. Un 4 cylindres diesel 2 litres de 200 chevaux, un autre toujours en 2 litres diesel de 240 chevaux, c'est notre essai d'aujourd'hui. Vous aurez aussi un 6 cylindres toujours en diesel de 3 litres avec 300 chevaux et dans la partie essence, nous retrouverons un 4 cylindres de 2 litres de 300 chevaux ainsi qu'un 6 cylindres de 3 litres de 400 chevaux à hybridation légère avec une batterie 48 volts. Des versions hybrides rechargeables arrivent dans pas longtemps et nous le verrons d'ailleurs dans la gamme, nous essayerons dès que les modèles d'hybridation arrivent en Martinique. Très impressionnant en confort sur route, le Defender avale aussi de manière très efficace les aspérités des routes parfois caillouteuses du Mornevers et se monte très à son aise aux abords des ravines. Lorsqu'on sort des sentiers battus, le système terrain Renspens adapte automatiquement la gestion de la transmission aux conditions choisies d'un clic, par exemple la boue, le sable ou voire un guet. Y compris, il gère aussi le réducteur et les blocages de différentiel centraux et arrière. Une sensation en harmonie avec la douceur offerte par la suspension, elle qui peut être adaptative de série sur les modèles 110. Le roulis est très bien maîtrisé et en poussant l'engin sur route un peu plus sinueuse, il fait preuve d'une agilité étonnante, aidée par une direction au feeling très naturelle. Très équilibré, à la fois étonnamment précis pour ce type de véhicule, serein sur notre ROCAD, voilà un Defender vraiment convaincant en usage routier. Comptez consommation, pas de miracle, il est difficile de s'éloigner d'une moyenne de 8 à 9 litres, que ce soit en adoptant une conduite très économe, mais aussi, à l'inverse, en ayant le pied un peu plus lourd. Si vous faites partie des baroudeurs intrépides qui ont besoin de leur petit salon tout confort malgré tout, alors il ne vous reste qu'à tenter l'expérience Defender, nouveau Defender 2020. Faites l'essai et laissez-nous vos commentaires, car pour nous, ce véhicule n'a que du bon. A vous de voir. Et bien pour nous, cette jolie descente du Mornevers sonne le glas de cet essai. Il me reste à vous rappeler que vous allez retrouver la fiche technique sur grandtomobile.fr ainsi que les tarifs. Je vous donne rendez-vous aussi sur GT Auto sur YouTube afin de vous abonner. A très vite pour un nouvel essai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada It's like that